Merci pour l'introduction et merci pour l'invitation. Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de arrêt cardiaque. Le mot arrêt cardiaque, c'est un mot un peu inapplaudié parce que vous savez que la fin de la fonction cardiaque, cardiovasculaire, c'est l'évolution physiologique de notre vie. Et donc, je ne vais pas en parler de tous les arrêts cardiaques et tous ces phénomènes qui arrivent à la fin de la vie d'un individu. Je pense que les Anglais, pour une fois, utilisent un terme très approprié qui est celle de sudden cardiaque, c'est-à-dire l'arrêt de la fonction cardiovasculaire qui est inopinée, qui est inattendue chez des patients à risque certes et pour lesquels une intervention pourrait éventuellement ramener le patient encore une fois à la vie. Et vu qu'on est en Belgique, la traduction parfaite pour ce type de terme est évidemment blamore subite. Vous faites la même blague en France, évidemment, ça marche un peu moins. Alors, est-ce que c'est une pathologie grave ? Vous avez entendu parler des pathologies cardiovasculaires, des pathologies cardiaques. Tout le monde connaît qu'un infarctus myocard, le risque de mortalité est 4% à l'hôpital et 15% à 5 ans. Une prémonie chez un patient hospitalisé, le risque aujourd'hui de mortalité, c'est 15%. Est-ce que l'arrêt cardiaque, c'est grave ? Est-ce qu'on meurt à cause de ça ? Alors, malheureusement, la télé ne nous aide pas. Parce que dans un étude publié en England, une grande revue médicale unique, on a verré que toutes les tentatives de massage cardiaque chez des patients qui, donc dans la série télé, étaient victimes d'arrêt cardiaque, on voyait que 77% de ces patients survivaient. C'est-à-dire que George Clooney faisait l'arrêt cardiaque, il faisait la réanimation, mais vous voyez bien que la télé a parfois une fausse information de comment l'arrêt cardiaque est voulu dans la gréville. L'arrêt cardiaque, en fait, et la mort subite spécifiquement, est la première cause de décès parmi les patients qui souffrent de n'importe quelle pathologie cardiovasculaire et la quatrième cause de décès chez les patients moins 75 ans. Alors, ici en Belgique, si vous prenez 50 malades qui sont victimes d'arrêt cardiaque de mort subite, souvent à l'extérieur de l'hôpital, qui sont réanimés, le pourcentage de patients qui survivent à l'arrêt cardiaque et qui récupèrent une fonction normale comme avoir l'arrêt cardiaque est 5 à 8%. Donc c'est de loin la pathologie la plus complexe mortrière de laquelle on souffre actuellement aujourd'hui. Donc c'est important d'en parler. Qu'est-ce qu'on a fait dans les dernières années pour améliorer le pronostic de ces malades ? On a fait beaucoup de choses. On a évidemment travaillé beaucoup sur les notifications d'arrêt cardiaque. Identifier l'arrêt cardiaque, ça veut dire commencer tout de suite le massage cardiaque. Vous savez que la médecine a fait une histoire assez intéressante. et la découverte du massage cardiaque s'est faite au laboratoire animal où deux investigateurs américains étaient en train d'aller regarder comment défibriller les rats. Ça veut le faire de mettre des électrodes sur l'animal. Vous voyez que la pression artérielle d'animal à l'arrêt se modifie. Comme ça, on a découvert le massage cardiaque. Et grâce à l'amélioration des techniques de réanimation, au fait qu'on peut défibriller des rythmes défibrillables, la fibrillation ventriculaire par exemple, et la distribution de ces défibrillateurs, pas seulement chez le personnel de santé, mais aussi dans les aéroports, dans les endroits, il y a beaucoup de personnes, le développement d'un système médical d'urgence qui permet d'intervenir rapidement, tout ça a permis que la proportion de malades victimes d'arrêt cardiaque à l'extérieur de l'hôpital et évidemment aussi à l'intérieur de l'hôpital, la proportion de malades qui est ressuscitées, qui revient à l'activité cardiaque vite normale, a progressivement augmenté au cours des dernières années. Et l'amélioration de ces techniques, pas seulement chez le personnel médical, mais aussi dans les personnels non médicaux. En Danemark, qui est un des pays au monde qui a le plus implémenté ce type d'intervention, ou même à l'école, les enfants de 10 ans sont formés à faire une émission cardiaque pulmonaire. On voit qu'au cours des années, la proportion des malades, des victimes d'arrêt cardiaque qui arrivent vivants après l'admission de l'hôpital, est montée à 10, 15, 18%. Des chiffres qui sont nettement meilleurs que le 2, 3, 4% dans certains pays dans le monde où tout ça n'est pas implémenté. Et donc tout ça mis ensemble a fait qu'on a maintenant une chaîne de survie. Tous les différents maillots, la reconnaissance de la récarrière, le massage cardiaque, la fibrillation ensemble permettent d'augmenter les probabilités du patient d'aller vivant à l'hôpital, de récupérer un rythme normal et éventuellement sortir avec une vie presque normale. Alors, d'un point de vue de l'intention sinistre, la personne qui est à l'hôpital et qui s'occupe du patient après la réanimation cardiaque pulmonaire, on a évidemment de plus en plus de patients qui arrivent à l'hôpital parce qu'on est très bons à faire la réanimation, mais on a observé que le fait d'arriver vivant à l'hôpital n'est pas suffisant pour récupérer toutes les fonctions vitales et pour prendre une vie normale comme avant. Et ça, c'est les données qui viennent de nos amis français, l'hôpital Cochin à Paris, ce sont des références parisiens et français pour les arrêts cardiaques qui reçoivent entre 120 et 150 arrêts cardiaques extra-hospitaliers par an. Ça veut dire que tous les jours, vous avez 2-3 arrêts cardiaques qui sont mis dans ces arrêts-ci. Alors, vous avez quoi ? Vous avez que dans une database de 1200 patients, ce qui est une database énorme, la mortalité, dans ces patients qui sont réanimés d'arrêts cardiaques extra-hospitaliers qui arrivent vivant à l'hôpital, on a 62% de malades qui décèdent. Vous voyez, malgré le fait qu'on a fait une mauvaise animation cardiaque pulmonaire, on a encore 2 tiers des patients qui décèdent. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'en gris, ça c'est le nombre de patients qui décèdent, la plupart des causes de décès précoces, le premier 3 jours, est dues à ce qu'on appelle le choc. C'est-à-dire que le cœur n'est pas arrêté, on le fait redémarrer, mais pour différentes raisons, ce cœur ne fonctionne pas. Et le patient décède dans un contexte de défaillance cardiovasculaire, où le cœur n'est pas assez bon pour oxygéner les différents organes. Et c'est malgré cela dans un tableau qu'on appelle défaillance multioréaire. Par la suite, il y a encore un nombre de malades qui survivent à la face très aiguë, mais qui vont quand même décéder en noir, pour des raisons qui n'ont rien à voir avec le cœur. C'est un beau sujet du jour, mais pour des raisons, comme on verra, c'est des raisons neurologiques. Comment est-il possible qu'on ait été assez bon à augmenter la proportion de malades qui avaient vivant à l'hôpital parce qu'on est très performant dans la réanimation, il y en a encore deux tiers des malades qui décèdent après l'admission à l'hôpital, malgré qu'aujourd'hui, on a des réanimations très puissantes qu'on peut soutenir, supporter la plupart des organes. Eh bien, parce qu'en fait, on a un paradoxe. Nos organes meurent quand ils sont en manque d'oxygène, la vie cardiaque, par l'activité cardiaque, par l'oxygène océanique. C'est assez simple. Eh bien, quand on va restaurer une circulation spontanée, la réperfusion des organes qui ont exposé une anoxie complète est le paradoxe de la réperfusion. En tant que l'oxygène aux cellules, tant on en a besoin, mais ces cellules ne peuvent plus l'utiliser. Pour différents mécanismes complexes physiopathologiques, on a une formation, vous avez entendu la première lecture, des réécolings d'oxygène qui vont détruire la membrane, les mitochondries, induire une édème des cellules et la fin, la dysfonction des cellules, la mort cellulaire, et la dysfonction de l'organe dans ces patients décés. Et dans cette diapositive, en fait, on voit que cette dyschémie de la réperfusion, qu'on appelle aujourd'hui, elle touche tous les organes. Pourquoi ? Parce que vu que le cœur s'arrête et que tous les organes dépendent de l'oxygène qui est pompé par le cœur au niveau local, et puis tous les organes sont exposés, qui est plus, qui est moins, à ces phénomènes d'ystémique et de perfusion. Et donc, vu qu'il y a plusieurs organes qui ne fonctionnent pas, on observe cette défaillance multilisérale. Alors là, ça, ça a l'air assez nouveau, mais en médecine, il n'y a rien de nouveau. En 1972, donc il y a plusieurs décennies, M. Venegovski avait déjà dit que quand on a affaire avec un arrêt cardiaque, auquel il y a au départ, le premier step, c'est de ressusciter le cœur, c'est bien, c'est quand le cœur de la mal, que les problèmes commencent. Le problème, de traiter tout ce qui est les conséquences d'une hypoxie générale. Donc on sait depuis plus de quatre décennies qu'en fait, on a été très bon à réanimer le cœur des malades, mais que le travail n'est pas fini. C'est où le travail des médecins commence. Est-ce qu'on doit faire face à ce phénomène d'ischémie de perfusion qui est responsable d'une grosse majorité des décès après admission à l'hôpital ? Et alors, ça c'était en 1972, aujourd'hui, on vient utiliser des termes un peu plus compliqué, on appelle cela post-cardiac arrest syndrome. C'est un syndrome complexe pour lequel il y a une pathologie qui ferait quelque cœur, chez un homme en général, malheureusement 80% des patients qui sont victimes d'arrêt cardiaque sont en fonction des hommes, qui a une pathologie precipitante, une pathologie hormonlienne, le cœur s'arrête, on subit l'émotion cardiaque d'une manière, on a une certaine dégare de dysfonction cardiaque parce que ça va, le cœur s'est arrêté, et quand il va redémarrer, il ne va pas redémarrer extrêmement bien comme il fonctionnait avant, et cela engendre une ischémie de la perfusion de tout l'organisme, avec donc tous les organes qui peuvent défilire, et vous avez vu dans la slide tout à l'heure de nos amis français, deux tiers des décès, surtout des décès tardibles, surviennent parce que cette ischémie de perfusion touche le cerveau, et donc on a ce qu'on appelle les lésions cérébrales post-anoxiques, et ces quatre éléments ensemble forment cette syndrome-là, qui en fait, la syndrome décrit Panagoski, un ischémie de la séance responsable de la plupart des décès de ces patients en réanimation. Donc est-ce que tout ça, ça existe ? Alors je vous ai mis juste l'organe et la référence en fait qui a décrit comment une dysfonction cardiaque, le papier de nos amis français, une dysfonction respiratoire, c'est une équipe américaine, encore une fois nos amis français qui ont travaillé sur dysfonction hépatique, ça c'est un papier qui vient d'une autre unité par l'insuffisance sénale, toutes ces dysfonctions d'ajoutes au gain de prise d'isolement, rajoutent en probabilité un risque de décès supplémentaire à ces malades. Et c'est logique. Et logique qu'avoir une insuffisance sénale, une dysfonction hépatique majeure, une dysfonction respiratoire en plus de l'arrêt cardiaque, ne peut qu'augmenter le risque que le patient fasse des complications à la mobilité et à la fin augmenter le risque de mortalité. Et un de mes collègues qui travaillait à l'asthme avait revu un database international qui incluait 10 000 malades dans lequel on avait 500 malades victimes d'arrêt cardiaque, montrant bien que la combinaison des différentes dysfonctions d'organes extra-cérébrales, elle aussi, elle augmente le risque de ce malade d'avoir une probabilité de mortalité plus élevée. Alors, ça c'est important, mais aujourd'hui on parle de cerveau. Et je vous ai montré dans cette étude française que deux tiers des décès surviennent à cause des lésions cérébrales. Alors c'est assez simple. Aujourd'hui en animation, je ne vais pas dire qu'on est très bon, c'est quand je fais de la publicité personnelle, mais on peut soucler un poumon qui ne fonctionne pas. On met un respiratoire artificiel cardiovasculaire, on met des médicaments qui stimulent le cœur, on a des machines cardio-pulmonaires extra-organes qui ont des systèmes artificiels de support, on peut mettre une dialyse pour un rein, on peut supporter tous les organes. Il y a des malades qui avec un respiratoire artificiel sont conscients, ils nous parlent, 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 on n'a pas d'appareil qui permet de remplacer la fonction cérébrale. Et donc quand on a des lésions post-anoxiques irréversibles, ces lésions anoxiques sont responsables de l'impossibilité du sujet de répondre à une vie normale comme il y avait avant l'arrêt cardiaque. Alors comment on peut récupérer l'arrêt cardiaque ? Alors ça, c'est le pourcentage d'activité cérébrale et ça, c'est le temps à partir de l'arrêt cardiaque. On a 5 à 10 % de patients qui développent une mort cérébrale. À cause de l'arrêt cardiaque, surtout quand il est prolongé, à la phase de la perfusion, on a un gonflement en milieu du cerveau, l'édème cérébral, c'est l'édème psychopathique, plein d'édème au niveau des cellules, le cerveau dans une boîte crémienne, la pression s'élève et la pression est tellement élevée que le cerveau ne sera plus perfusé. On a 5 à 10 % de malades qui développent une mort cérébrale. Et ça, évidemment, ça arrive dans les 2 à 3 jours d'ici. Mais c'est un petit pourcentage. Ce qui se passe encore régulièrement, c'est qu'on a, après quelques heures de l'arrêt cardiaque, alors que si vous faites dans le troncéphorogramme, il y a un corps plat, on a rapidement une récupération du réflexe de tout et de la respiration. Beaucoup de personnes voient ça comme un phénomène positif, mais vous savez bien que la respiration c'est un phénomène automatique. Les personnes d'entre nous dans cette salle peuvent décider d'arrêter de respirer, n'est-ce pas ? Et donc la respiration n'a rien à voir avec la récupération neurologique. C'est le premier réflexe qui survient avec la récupération de la partie inférieure du tronc cérébral. Et ce qui est très particulier dans l'arrêt cardiaque, c'est que le tronc cérébral, cette espèce de garde qui met en communication le cortex avec la périphérie, elle est particulièrement résistant à l'anoxie. Quand on fait des autopsies de mal qui décèdent l'arrêt cardiaque, on a plein lésion dans le cortex, on a plein lésion dans les thalamines, mais le tronc cérébral est relativement déparé. La deuxième chose qui se passe, c'est qu'après quelques heures, quelques jours, les patients récupèrent les réflexes de la partie supérieure du tronc cérébral, cérébral et corneal. On n'est pas encore dans l'état de conscience, on est juste à récupération des réflexes du tronc cérébral. Dans un pourcentage de patients, on a au bout de trois jours, deux ou trois jours de réflexes, des mouvements moteurs qu'on dit stéréotypiques, c'est le mouvement de flexion ou extension des bras ou des membres inférieurs qui sont à la stimulation externe, d'être immédiatement stéréotypée, des stimulations différentes reproduisent le même type de mouvement. On est encore dans l'étage sous-cortical. Et alors, dans un pourcentage disons de 20 à 30% de malades, comme je vous ai montré, un malade ouvre les yeux et puis il va récupérer les fonctions corticales supérieures qui sont la capacité de vous répondre, même avec un tuyau dans la bouche, oui ou non à des questions, la reconnaissance visite de ce qui se passe de lui, la réponse motrice. Alors, s'orienter, il va acquérir la mémoire. Les troubles de la mémoire sont très fréquents chez les patients qui sont totalement bien réveillés après le cardiaque, c'est tous les symptômes qu'on voit régulièrement, c'est tout d'ailleurs le noir. Tout ça, c'est l'évolution dans le temps, dans les heures ou les jours, c'est très différent d'un patient de l'autre, après le cardiaque, des fonctions cérébrales après lésions noxiques. Ceci n'a rien à voir avec la vie sociale, parce que le fait que vous êtes bien réveillé, vous êtes capable de dire au docteur, aujourd'hui c'est le 17 juillet, au président de la France, Macron, tout ça, ça ne veut pas dire que vous allez reprendre les vies sociales comme avant, et surtout, tout ça a un temps qui est extrêmement difficile à prédire. Vous avez peut-être déjà entendu parler des gens qui servaient après le trauma-cranien après 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, s'ils étaient dans le coma et puis servaient. Et on n'entend jamais parler de l'arrec-cranien qui servait après 5 ans. Pourquoi ? Parce que le trauma-cranien c'est un coup sous la tête d'un endroit bien spécifique, il a un endroit de ce nouveau qui est abîmé et l'autre qui essaie de prendre la place et de récupérer. l'arrec-craniaque, c'est tout le cerveau qui a mon oxygène, c'est une lésion très homogène et très diffuse et on sait aujourd'hui en 2018 dans la littérature qu'après 3 semaines d'arrec-cardiaque, il n'y a pas de malade qui s'est réveillé. Il n'y a aucun malade de rapporter qui s'est réveillé 3 semaines après l'arrec-cardiaque s'il n'y a aucune révolution clinique depuis le début. C'est une pathologie pour laquelle les lésions cérébrales sont placées immédiates et vont rester illéversibles par la suite sans possibilité de récupération. Un autre aspect qui est très récent de cette récupération neurologique, c'est qu'on a dit voilà, les patients le réveillir est conscient ou pas, on est tous contents et on va nous voir après mais il y a encore 20% des patients qui souffrent à distance de troubles cognitifs. Quand je dis cognitifs, c'est tout dans le mémoire, des fonctions normales, ils ne répondent pas à la vie sociale de tous les jours et ça c'est très important parce qu'évidemment avoir 20% de mal dit bon devenir neurologique qui ont encore des troubles cognitifs et quelque chose sur lequel on doit travailler pour comprendre si la thérapie qu'on donne ou la réhabilitation à long terme puisse éventuellement diminuer ce type de complications importantes pour la vie de tous les jours. Alors tout ça c'est très bien mais est-ce que nous on peut faire quelque chose pour ces résions post-sanoxiques ? On avait résumé il y a quelques années dans ce papier certains des mécanismes donc les ridicules de l'oxygène, l'inflammation, l'occasion de la race de l'adène et tous des mécanismes différents qui sont impliqués et bien décrits dans le modèle animaux comme étant à la base du développement des lésions post-sanoxiques dans ce type de pathologie. Et vous voyez en noir différentes interventions certains d'entre elles sont connues ça c'est des médicaments les statines pour éventuer le cholestérol, le magnésium, la cyproslorie qui est un médicament contre le régène qui marche très bien pour empêcher les dennes des mitochondries par exemple les halterogénies du calcium qui ont des médicaments qui ont des médicaments qui ont des médicaments pour traiter la pression de l'hypertension artérielle mais qui sont en effet protecteurs qui préviennent le calcium d'entendre dans le celluline et le calcium est à la base des différents mécanismes bariologiques même les estrogènes les nitromoïdines qui sont tous des molécules qui au niveau expérimental ont montré des effets extrêmement bénéfiques au niveau de la protection des lésions post-sanoxiques. et puis on traslade sur le niveau humain on voit que ça ne marche pas. Et pourquoi ça ne marche pas ? Parce que les modèles expérimentaux sont très bien moi j'ai fait de la boue animale dans l'arrêt cardiaque on prend souvent un modèle pour ça on prend des petits cochons on les met ils sont en bonne santé ils sont tous jeunes on fait un arrêt cardiaque on réunime assez rapidement c'est une profession très homogène dans l'arrêt cardiaque tous les jours on a un malade qui a 75 ans d'hypertension intérielle l'autre qui a 60 ans qui souffrent d'un cancer un mal diabétique un mal diabisé ils ont des pathologies avec l'arrêt cardiaque qui compliquent leur démenir par la suite. Donc on ne peut pas traslader facilement ce qui se passe chez l'animal dans un modèle bien spécifique à l'hétérogénéité des arrêts cardiaques dans la population humaine. Et surtout je vous ai montré que ce mécanisme est tellement complexe tellement complexe et tellement rédondante j'ai une molécule qui va traiter cela et toutes les autres voies alternatives qui vont continuer à fonctionner donc j'espère qu'avec un petit blocage d'une voie je puisse traiter tout le reste sinon ça ne va pas fonctionner il nous faut un héros protecteur général quelque chose que je donne à ces malades et qui va en fait traiter ou minimiser toutes ces voies physiopathologiques impliquées dans les lesions postalexées Qu'est-ce que je peux faire ? Nos amis au Pichet en 2001 ils avaient observé simplement qu'après l'arrêt cardiaque quand le patient est arrivé à l'hôpital la température initialement est autour de 35 degrés parce que vous êtes presque moindre donc la température est un peu plus basse que normal mais assez rapidement la température corporelle va monter vers 38 degrés et ça reste très élevé chez les patients qui ne vont jamais se réveiller pourquoi cela ? Parce que vous savez que nous sommes des animaux au mieux terme nous devons travailler à 37 degrés c'est important pour la fonctionnalité des cellules et nous avons une structure cérébrale qui permet à notre corps d'avoir des mécanismes de réponse qui permettent d'égrader la température stable à 37 degrés on fait du sport on produit de la chaleur on lumine avec la sudation et quand un lésion cérébrale aiguë cet hypothalamus est abîmé il ne va plus contre la température du corps voilà que seulement à 38 degrés il y a beaucoup de données expérimentales qui disent que l'hyperthermie est délétère dans la lésion neurologique quoi qu'il soit l'origine l'arrêt cardiaque autrement l'arrêt cardiaque est-ce que baisser la température en dessous d'un normal est efficace encore une fois le concept de refroidissement et ça encore une fois ce n'est pas nouveau du tout en 1961 ce monsieur qui est Peter Sapa qui est un des pionniers du traitement d'un arrêt cardiaque avait déjà décrit qu'avec l'animation cardio-pulmonaire il fallait faire de l'hypothermie commencer le plus vite donc refroidir le malade pour protéger le cerveau et donc c'était en 1961 à aucun étude clinique et moi je pense que ça fonctionne il a fait une décennie de chirurgie cardiaque avec de l'hypothermie en 8 avant la chirurgie des données expérimentaux pour arriver en 2002 avec deux études randomisées une équipe autrichienne une équipe australienne concomitamment ont étudié des arrêts cardiaques extra-hospitaliers et ils ont vu quoi ? que par rapport à ne rien faire de tout refroidir ce malade augmenter la probabilité d'avoir une bonne récupération neurologique de 36% c'est un bon pourcent et de 20% de 48% wow ça c'était une intervention je défie un porte-thrétie un montre-thrétie qui augmente d'autant la mortalité dans n'importe le type de pathologie aujourd'hui et c'était tellement passionnant tellement évident que nous avons introduit l'hypothermie dans la chaîne de celui que je vous le montais tout à l'heure comme étant le dernier maillot qui permet à ces malades d'une équipe d'avoir le meilleur domicile neurologique et donc on avait étudié cela dans des populations bien sélectionnées d'arrêt cardiaque et d'hospitalier c'était des jeunes c'était des gens avec juste une fibrillation ventriculaire on était tellement passionné qu'on a dit vas-y fais ça pour tout le monde tous les arrêts cardiaques entre-hospitaliers n'importe quel âge on y va on refroidit tout le monde c'était tellement important donc pour finir on s'est posé la question faut-il vraiment est-ce qu'on est vraiment sûr et certain que ça fonctionne parce que vous avez des études des études bien sélectionnées on n'est pas certain on est bon méthodologique c'était des bonnes études et donc en 2009 je me rappelle on s'est réunis pour dire voilà on va répéter l'étude des autrichiens on va répéter une étude qui va comparer l'hypothermie par 3D à rien faire de tout en termes de champs comme ça il y avait 5 personnes qu'est-ce qu'on va faire on va faire l'étude c'est bien et quelqu'un qui s'est réunis qui dit mais est-ce que vous voulez bien que votre maman soit randomisée dans le groupe trans-syrthème de toute façon elle dit ah non pas vraiment donc du coup en 2009 on avait l'impression que l'hypothermie ne pouvait pas être remplacée donc on a fait une étude à laquelle nous n'avons pas participé à l'époque qui était une étude dans laquelle on va comparer les 33 degrés c'est-à-dire le refroidissement qui était testé par les autrichiens et les australiens en 2002 avec une technique de refroidissement plus modérée trans-syrthème trans-syrthème c'est toujours de l'hypothermie qui sont en dessous d'une bactérie corporelle et qu'est-ce qui s'est passé ? et bien l'outcome est exactement la même une étude qui a fait 1000 malades qui est sortie sur le New England un grand journal de médecine encore une fois et qui a fait plutôt beaucoup de malentendus parce qu'en fait les gens me disent quoi ? bah si 36 degrés c'est comme 33 degrés 36 degrés c'est comme 37 donc du coup je ne fais plus rien il n'y a plus besoin d'être fait de l'hypothermie est-ce que ça marche vraiment qu'elle soit dit les patients et bien je vous montre cela pour vous montrer que si je suis à 33 degrés donc en dessous de la température corporelle nous avons le même outcome mais dès qu'il y a ma température avec la 37 degrés c'est qu'ils ont les études de 2002 on voit comme le réveiller et ses malades se réduit donc en fait on sait qu'aujourd'hui on peut choisir le niveau auquel on peut refroidir les malades il faut refroidir ses malades on peut choisir 33 degrés 36 mais ne rien faire ça veut dire faire un panavier de 15 ans et revenir à ces chiffres de mortalité beaucoup plus élevés de ce que tout le monde observe aujourd'hui pour ce type de question est-ce que 33 et 37 000 sont vraiment différents il y a une étude en cours dans laquelle nous participons qui s'appelle TTM2 qui va donc avec 2000 malades répondre à la question est-ce que vraiment l'hypothermie marche dans ce malade alors le problème le problème n'est pas réglé parce qu'en fait cette étude souhait doit a juste répondu à la question à quel niveau de température doit-je refroidir son malade nous ne savons toujours pas s'il doit refroidir tous les arrêts cardiaques n'importe quel âge n'importe si c'est dans l'hôpital ou à l'extérieur de l'hôpital combien de temps il faut refroidir 24 heures c'est assez pourquoi pas 48 si vous regardez la littérature néonatale les enfants qui subissent une mischimie au monde de la réaction ce sont des faux dits pendant 72 heures et c'est mieux que faire 24 heures pourquoi pas imaginer dans la lutte de faire 72 heures ils n'auront pas de réponse quand commencer il ne faut pas commencer dans la lutte ce ne serait pas mieux de commencer le plus vite possible plutôt qu'attendre d'arriver à l'hôpital de faire tous les gestes médicaux et commencer avec les heures de rétablir et surtout quelle technique utiliser si je mets de la glace sur le patient est-ce que c'est la même chose de mettre un système qui recouvre le patient et de façon très intelligente permet de cibler une température à 3 degrés assez rapidement tout ça c'est des questions ouvertes dans lesquelles nous n'avons pas de réponse et heureusement on n'a pas de réponse parce que la recherche médicale passe aussi par ce type de questions non répondues pour lesquelles nous devons faire des études cliniques pour comprendre comment on y aurait une horaire et surtout ce qu'on sait aujourd'hui c'est qu'un malade à un arrêt cardiaque ce n'est pas un malade simplement avec un problème cérébral c'est un ensemble de problèmes médicaux pour lesquels chaque intervention que nous faisons la gestion de la nutrition la ventilation la supraorénale la cédation c'est une forme de neuroprotection on garde une homestasie du corps pour éviter que les agressions extra-cérébrales induisent des lésions secondaires au niveau du cerveau je termine par un dernier mot qui est on a fait tout ce qui est possible pour ce malade est-ce qu'on peut identifier le patient et dire à la famille le patient qu'il ne veut pas se réveiller est-ce qu'on peut identifier le malade qui a des lésions cérébrales irréversibles en 2014 des collègues qui ont fait réveiller la littérature ont montré que si on est en commun 3-4 jours après un arrêt cardiaque qu'on n'a pas de réflexe des pupilles ou des corneilles qu'on a des potentiels évoqués absents je vais montrer ce qu'est c'est absent littéralement ces malades-là ils ne vont jamais se réveiller le risque d'erreur est bien inférieur à 5% c'est quoi ce risque d'erreur c'est-à-dire si vous avez 100 patients qui ont des réflexes ou qui l'air absent et cet test d'aléthrophysiologique qui est aussi pathologique vous avez 3% d'erreur possible alors on a fait une petite interview dans les collègues en Belgique on s'est rendu compte que 69% des intensivistes belges commençaient cette pronostication trop tôt pas au troisième ou quatrième jour mais commençaient déjà avant 4,4 heures après quand les malades sont encore séparés c'est difficile de comprendre à travers l'examen clinique qu'est-ce qui se passait et surtout ce qu'ils disaient les collègues belges c'est que la grande partie d'entre eux ils ne se contentaient pas seulement de l'examen clinique de l'examen clinique de l'examen éthrophysiologique mais ils devaient une approche multimodale et c'est ce que nous avons aussi poussé parce que de l'examen clinique il n'y a qu'une partie du temps cérébral et les potentiels évoqués somesthésiques c'est un test qui va stimuler votre mérinion au niveau du bras et va tester quelle voie de communication entre la périphérie le thalamus et le cortex donc il ne va pas intégrer toute l'information du cerveau on est un peu trop limité dans l'information qu'on peut en avoir et donc ce que nous proposons aujourd'hui c'est une approche qu'on appelle multimodale l'ensemble de l'examen clinique des tests électrophysiologiques les temps cérébral aussi des biomarqueurs au niveau du sang qui permettent d'identifier les lésions cérébrales et l'imagérique est très importante et par rapport aux guidelines publiés en 2014 nous avons aujourd'hui par exemple que le cerveau a une espèce de signature spécifique des lésions post-anoxiques un tracé plat comme ici c'est pas difficile à reconnaître ou un tracé qu'on appelle le birth suppression plat avec des bouffées des décharges en contrôle c'est un tracé qui n'est associé à aucune reconstruction neurologique avec une erreur de 0% et donc trouver cela chez des patients ça permet quand même d'identifier une maladie pour laquelle il n'y a plus de possibilité thérapeutique ce qui est très important au niveau médical et au niveau de la communication avec les familles on a aujourd'hui des systèmes automatisés qui permettent de quantifier la réponse pupillaire c'est pas seulement le réflexe présent ou absent on peut quantifier à combien de pourcents la pupille répond à la lumière et ce type d'investigation que nous avons testé avec plusieurs sons d'être en train de publier sur 500 malades est plus performant que l'examen technique fait par un neurologue désolé pour le neurologue et je termine avec l'imagerie on a beaucoup travaillé avec le scanner parce que c'est difficile d'exporter ces patients à la résonance magnétique mais on a aujourd'hui des techniques nouvelles de résonance magnétique et c'est un travail fait surtout par des équipes françaises qui permet d'identifier après une semaine d'arrêt cardiaque les anomalies de la substance blanche et ce type d'anomalies cette perte de la structure de la substance blanche est hautement prédicteur de l'absence de réveil et vous mettez tout ça ensemble ça permet évidemment d'être plus efficace que simplement l'effet scrupulaire et la santé électrophysiologique pour identifier les patients qui ont risque de non-réveil dans ce contexte je termine par vous dire que quand on parle d'arrêt cardiaque et de mort subit nous avons fort progressé dans la prise en charge initiale grâce à la chaîne de survie qui met ensemble le massage cardiaque la défibrillation la reconnaissance rapide et le transport à l'hôpital c'est que nous sommes maintenant à face avec des lésions d'ischémie et de réfusion qui sont responsables aujourd'hui de la plupart des décès pour des raisons cardiaques ou des raisons neurologiques chez nos patients et donc dans la vraie vie deux tiers des malades aujourd'hui continuent à mourir en réanimation des conséquences de cette ischémie et de réfusion de tout notre corps on sait qu'au niveau cérébral l'utilisation de l'hypothermie le refroidissement permet à ces malades d'avoir une probabilité plus élevée de se réveiller par rapport aux patients qui ne sont pas traités mais nous sommes encore loin de comprendre que la meilleure façon de délivrer cette hypothermie à nos patients on peut choisir le niveau du peu de température mais la méthode combien de temps quand commencer reste encore des questions non répondues et je pense que vous avez vu comment la récaractère ce n'est pas seulement la réanimation initiale c'est arriver à l'hôpital c'est le traitement du cerveau et c'est la possibilité d'identifier les malades qui vont passer les vies c'est important au niveau médical au niveau de contact avec les familles et surtout le travail futur c'est la réhabilitation et la évaluation et la récupération cognitive qui permettront de comprendre davantage quelle intervention doit donner à ces patients pour améliorer le délivre merci applaudissements Applaudissements. 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 l'hypothérosculaire, ils induisent certaines discrepances entre le disque d'alcabère contre le nom de l'homme. Je ne parle pas d'un problème. Merci beaucoup Fabien pour ton expérience très séduisante. J'ai vraiment beaucoup apprécié. Une question très simple. Dans ta pratique courante, quel type d'hypothermie pratiques-tu ? Externe, interne, mixte ? Et alors une sous-question, est-ce qu'il y a une place pour le refroidissement de ces couffes du crâne ? Merci pour la question. Nous sommes en train de travailler avec d'autres équipes sur une réduction de l'hypothermie pour regarder si la méthode avec laquelle on a eu l'hypothermie a un fait. Pourquoi c'est important ? Parce qu'il y a un problème qui est un problème scientifique et un problème de coût. Mettre la race sur le malade ne coûte pas grand-chose, à part au fait moins le cocktail à l'hôpital. Par contre, mettre un appareil avec un cathéter normal coûte 1000 euros par patient, qui est en fonction partie par le système de santé. Donc c'est une question important. C'est que nous avons vu avec une méta-analyse, c'est en train d'être finalisé, qui a plus ou moins 4 500 patients, et une méthode différente. C'est que la méthode dite intelligente, méthode qui vous cible, directement dans l'interview que vous voulez, à la communauté de la vie, qui maintient la patient stablement à la cible et qui réchauffe lentement, a un avantage en termes de démené neurologique de 5 à 2 % meilleur des techniques dites anciennes. Et ça, c'est l'outil de toutes les études. Donc, c'est une noix de notre pratique que nous avons changé sur le Véasme en 2001, utilisé un bus système du paquet, et avec le temps, on a évolué vers un système de nouvelle génération qui permet de délivrer les épicothermies de façon à peu près. Et en place pour le rétractissement cérébral, la réponse est bien oui. Pourquoi ? Parce qu'en fait, que sur le foie du cerveau et pas le reste du corps, on pourrait minimiser les effets secondaires de l'hypothermie scénale. Alors, beaucoup disent, oui, mais l'hypothermie peut aussi protéger les sédures cardiaques, les vénales, les édits scénales et les effusions, mais il existe des méthodes pour délivrer l'hypothermie scénale qui mouillent du cerveau, soit dans les liquides, par rapport à un cerveau, ce soir, nous avons essayé cela, et c'est en soumission pour publication, un système en fait qui injecte du gaz très froid à travers les marines et que par continuité il fallait produire le cerveau. Et donc, c'est un concept très épuisant, je ne sais pas vous donner de l'étude dans l'avance parce que c'est soumis, mais disons que c'est quelque chose qui pourrait être utilisé de façon sélectionnée. L'avantage serait, des fois guillemets dans le cerveau, ça peut être commencé déjà pendant le massage cardiaque, donc on va être très rapide, et minimiser les effets évendaires systémiques qui l'évoquaient. Merci pour votre présentation, je ne suis pas le cardiologue, mais quand j'écoute les deux présentations, vous insistez que ce sont des patients qui ont des pathologies cardiaques sévères. Et donc, ma question, quel est le pourcentage de récidive dans les cardiaques chez ceux qui ont du père ? Parce que la pathologie cardiaque sévère va persister, et donc leur pronostic finalement risque d'être un très mauvais. Oui, exactement. Donc ça, c'est le problème du pronostic qui est plutôt à moyen terme et long terme. Il faut savoir qu'aujourd'hui, nous avons, une bonne fois dans les registres, donc quand on prend tout le mal à venir à l'hôpital, vu qu'il y a l'âge moyen de 65 ans, c'est largement la pathologie coronarienne qui est la plus importante. Donc il est clair que aujourd'hui, je vous ai montré, si on traite la pathologie sous-jacente, on a aussi une possibilité plus importante où le patient n'ait pas des complications cardiaques sévères précoces. Évidemment, ceci n'est pas toujours facile. Parce qu'une maladie coronarienne est traitée par les manjoblasties, peut s'associer à une insuffisance cardiaque majeure, à l'insuffisance cardiaque. Nous sommes maintenant dans la phase où depuis des années, on implante des malades avec des insuffisance cardiaque rouges, par exemple, dans l'idée de pouvoir être asympté par la suite. C'est quelque chose qui est assez nouveau. Le devenir à moyen long terme de ces malades, donc s'il y a deux tiers qui décèdent dans les trois semaines à cause des problèmes cardiaques, à cause des problèmes biologiques, comme je l'ai dit, le tiers, il s'oublie à la sortie de l'hôpital. En fait, quand on voit les registres à 10 ans, il y a encore 30 à 40% des malades qui décèdent. Alors, est-ce que vous décidez d'y voir la récadère ? Parce que le fait, c'est seulement qu'on parle déjà de 75 ans, plus qu'un, plus qu'un, plus qu'un, plus qu'un. C'est difficile à dire, mais il est clair que le risque migratif à distance n'est plus lié forcément à l'arrêt cardiaque, mais lié à la pathologie sous-jacente. Et en fonction de la pathologie sous-jacente, le risque de récibile de l'arrêt cardiaque, ce n'est juste un phénomène arythmique, ces gens vont avoir le méfibulateur implanté, c'est une pathologie sous-jacente de type de souffrance cardiaque. Ça, c'est le même risque de mort subite qu'un souffrance cardiaque dans la pathologie interbiologique. Donc, on sait que, nous, en tant que soumis, on se focalise dans la partie précoce, on fait beaucoup d'études dans 6 mois, le méminisme à la longue terme est donné surtout par la présence de la pathologie sous-jacente qui pourrait engendrer un risque de récibile. Bonjour, merci pour votre présentation. Je suis neurochirurgien et je me suis particulièrement intéressé au traumatisme crânien grave qui, comme dans votre expérience de glycémie, présente également des lésions céphaliques diffuses et un gradient périphérico-central avec respect du tronc cérébral. Et pour établir les facteurs pronostiques, j'ai particulièrement étudié tous les réflexes du tronc cérébral avec une disparition progressive jusqu'à la disparition de l'oculocardiaque. Alors, vous avez essentiellement parlé, mais uniquement, du réflexe pupilaire qui n'était pas pour nous un réflexe essentiel. Et je voudrais savoir si vous avez exploré d'autres réflexes comme les oculostéphaliques verticaux-horizontaux, les frontaux orbiculaires et l'oculocardiaque. Oui, c'est une excellente question parce que vous avez tellement mis en évidence comment ce type de littérature qui est littérature d'allée cardiaque est une littérature en fait qui a été faite pas forcément par des neurologues ou des expérimentes de cerveau, mais souvent par des intensivistes généraux. Et donc, ça montre bien comment la plupart des études a focalisé les facteurs pronostiques sur les réflexes pupilaire et cornéens parce que statistiquement, c'est quelque chose qui est facilement reproductible alors qu'un réflexe au plus logique, au plus vertical, les réflexes sont beaucoup plus difficiles à réciter si on n'est pas formé. Et c'est vommage en fait, parce que dans la littérature intensiviste non neurologique, des infections graves, malades en coma pour des raisons médicaux, on a un moment de papier qui sort et qui met des conséquences de l'évédie. Les réflexes peu explorés par l'intensiviste sont hautement prédictifs de mauvais dévenir, même dans les pathologies monologiques. Disons que le réflexe pupilaire et cornéens c'est quelque chose qui était devenu dans les 80 nos premières études dans le plan CIC et qui est resté historiquement dans tous les papiers. Et c'est un bradicteur qui est très fort en fait. Donc à la différence par exemple du trauma, on travaille beaucoup sur l'isocolie et sur la disparition des préventions en crénalien, le réflexe pupilaire est démonté comme étant un très fort bradicteur et vu qu'il est facilement reproducible, reproducible, il est resté compté. C'est pour ça que la notion est maintenant développée c'est un biomètre automatique qui permet de même de le quantifier et pas seulement de 10 présents en sang et tant que des choses qui restent très efficaces pour identifier les patients au lycée des lésions cérébrales et les les cibles. Je voulais poser une question de mécanicien. Si on mord dans 10% des cas par une mort cérébrale par une prévention intracranienne, pourquoi est-ce qu'on n'enlève pas la voie crânienne et laisser s'expanser le cerveau ? Il faut demander ça à mon chirurgien. Vous pouvez déjà avoir un chirurgien qui le passe pour le faire. En traumatologie crânienne, on le fait, on a fait des crâniectomies décompressives extrêmement relaxes et on voit que ça fait chuter immédiatement de manière significative la pression intracranienne. Mais dans les chénies, on n'a jamais fait. Le problème principal qu'on a, c'est que ça se voit bien sur les scanners, les gens qui ont un sur les scanners cérébro-pécoce. Il y a un malade qui développe une mort de cérébrale où il y a une perte assez rapide d'un minute à l'incension sous 30 gris, 30 blanches, OCT. OCT, il y a un tout gris, même couleur, c'est vrai que bon, c'est qu'ils sont décidants. Et quand on fait les autopsies de la malade qui les servent de mort de cérébrale, on a vraiment des nécroses qui ont étendues, ce qui est dans les années sept ans déjà, c'est qu'il faut imaginer qu'il faut réactiviser les malades jusqu'au pleurant de la vie, donc permettre de ne pas passer à mon cerveau, mais ne pas le rendre comme l'automatisé quand on a des captures, la possibilité d'une nouvelle ération de l'énergie. Donc la mort de cérébrale dans ces cas est juste le reflet de la sévérité des résions de l'énergie qui progresse très vite vers les références de l'énergie. Je voulais juste préciser ma réponse. On le fait aussi dans l'état d'hygénie cérébrale quand il y a une embolie ou une thrombose s'ilvienne avec un édème cérébral important. Dans ces cas-là, on discute et on fait parfois des canéptomies aussi. Oui, ça marche dans la formule. Merci. 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 Merci.